Éliminé de la Star Academy lors du 10e prime, Jébril a fait le bilan de son aventure sur le canapé d'Alix Grousset. Le candidat a révélé refuser de revoir les images de l'émission. Comme chaque éliminé de la Star Academy, Jébril est passé sur le canapé d'Alix Grousset après sa sortie du château de Damarie-Lélis. Alors que quatre de ses camarades se préparent pour les demi-finales, l'ex-candidat prend du recul sur son aventure qui a été rythmée par des grosses remises en question. Jébril a failli baiser les bras à mi-parcours mais a finalement sorti les griffes quand il a eu besoin de défendre sa place. Malheureusement, à l'issue du 10e prime, le 6 janvier dernier, l'académicien a été éliminé de la Star Academy et a rejoint ses fans à l'extérieur du château. Dans une interview accordée à Alix Grousset, Jébril a révélé qu'il refusait de visionner les images de l'émission. Le jeune homme a confié qu'il avait souffert de me voir à la télé, de m'entendre chanter lors des débriefs de Cécile Chaduto et qu'il ne se sent pas prêt à affronter son image pour le moment. Jébril refuse de revoir les images de la Star Academy, il explique pourquoi interrogé sur l'effet de se voir à l'écran, Jébril s'est livré sur son désir d'éviter les images de son passage au château de Damarie Lélisse. Je ne l'ai pas du tout anticipé. Ça fait bizarre parce qu'un vrai, je suis un peu critique envers moi-même, a-t-il commencé avant de confier, j'essaie de passer outre, si est-il pour ça que je n'y accorde pas trop d'importance. Et j'avoue que pour le coup j'ai vraiment regardé que très peu d'extraits depuis que je suis sorti de ce qui s'est passé parce que je sais que ça va peut-être me mettre plus mal qu'autre chose. L'ex-candidat de la Star Academy a expliqué qu'il changerait peut-être Davis bientôt, pour l'instant, je préfère prendre le recul nécessaire. Dès que j'ai un peu plus de courage pour y aller et explorer tout ce qui s'est produit, l'adjirai. Jébril a perdu confiance en lui à la Star Academy le rapport à soi dans une aventure comme celle-ci, il peut être un peu bancal. Si est-il vrai que si est-il un peu compliqué, a avoué Jébril. Tout l'aspect physique, même s'il y avait des choses qui me dérangeaient, je n'y prêtais pas trop attention, a-t-il assuré avant de confier. Moi, c'était tout le reste. Sur tous les prestations vocales, ce que je proposais, ce que j'avais en tête et ce que j'ai vu, ce n'était pas du tout accordé. Il a finalement justifié son manque de confiance en lui dans la Star Academy, quand je suis rentré dans cette aventure, on m'a mis face à des choses que j'évitais inconsciemment avant parce que j'étais tout le temps dans une zone de confort qui me permettait d'être assez confiant dans ce que je proposais, surtout artistiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada